Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur FrankAnimeWorld. Aujourd'hui une vidéo très particulière puisqu'il va être question de partenariat et il va être question aussi de produits spécifiques. Senseya, l'anneau d'EniméLougan et les saphirs d'Oda. Je vous présente ça de suite. Let's go ! Les amis, c'est toujours une joie de vous accueillir sur cette chaîne et j'espère que vous allez très bien, que ça se passe bien pour vous de votre côté. Comme je l'ai dit en introduction, oui, il y a différents sujets à aborder. En tout cas, on va démarrer par le premier. J'ai la très grande joie de vous annoncer un partenariat, un très beau partenariat avec la boutique NGS, News Generation Shop, gérée par notre ami Yannick, qu'on salue bien sûr derrière la caméra. Dans cette boutique, boutique en ligne, je précise, vous allez pouvoir retrouver l'essentiel de vos produits préférés avec notamment une très belle gamme Mid-Close. Vous allez pouvoir retrouver de la SH Fig Arts, que ce soit Dragon Ball, Naruto, One Piece, Street Fighter, Ramna 1,5. Allez voir, il y en a vraiment beaucoup. Vous allez pouvoir retrouver aussi de la résine, Tsume, Zodiacos, etc. Et encore bien sûr, d'autres produits, d'autres goodies, d'autres figurines. La particularité de NGS, c'est que vous allez pouvoir retrouver aussi des produits exclusifs. Exclusifs parce que vous ne pourrez les retrouver que sur cette boutique. Notamment l'anneau d'Elimmenungen et les 7 Saphirs d'Odin et les deux bien sûr en taille 1-1, taille réelle. Ces produits sont vraiment vendus uniquement sur cette boutique. Je tiens à le préciser et vous allez voir parce que je vais en faire la présentation tout à l'heure. Vraiment de très très beaux produits. Merci en tout cas Yannick pour sa confiance parce que grâce à Yannick et grâce à ce partenariat, bien c'est simple, je vais pouvoir vous apporter encore plus de contenu et surtout vous apporter du contenu peut-être un peu plus tôt par rapport aux dates de sortie. Et ça, c'est vraiment cool. En tout cas, on va se régaler tout au long de l'année avec NGS. Retrouvez bien sûr en lien dans la description le lien de la boutique NGS pour faire peut-être vos commandes pour Noël. Allez, sans plus attendre, nous allons passer à la première présentation. C'est celle de l'anneau d'Ilda de Polaris, l'anneau des Nibelungen. Alors, je ne vais pas vous faire l'affront bien sûr de vous raconter toute la série. Vous la connaissez forcément par cœur. Mais après la bataille de 12 maisons, nos 5 chevaliers de bronze qui pensaient avoir un repos bien mérité se retrouvent au cœur d'une nouvelle bataille qui les emmène dans le grand froid, dans les contrées d'Asgard, où on retrouve la prêtresse Ilda de Polaris qui se voit passer un anneau mystérieux au doigt. Et cet anneau va considérablement changer son caractère. La suite, si en tout cas vous ne l'avez pas vue, je vous laisserai la découvrir. Nous voici donc avec une superbe réplique de l'anneau à l'échelle 1-1 que vous allez pouvoir porter comme un bijou. Et peut-être, je ne sais pas, invoquer les forces maléfiques ou que sais-je. Prendre le contrôle peut-être de l'univers. Ce produit est vendu avec sa boîte support. Regardez, ça fait une espèce de petite box qui est vraiment de qualité. Alors vous pouvez aisément le soulever comme ça. Regardez quand même l'épaisseur du plastique. C'est vraiment, on a quand même quelque chose de très qualitatif. Et si vous ne le portez pas au doigt, vous pourrez au moins le laisser comme ça, en vitrine exposée ou même sur un meuble. En tout cas, il ne prendra pas la poussière et ça, c'est vraiment top. Voilà, je prends le produit en main pour vraiment vous montrer tout le détail, toutes les caractéristiques. Donc déjà, je vous laisse juger de toute la sculpture qui a été apportée, bien sûr, tout autour de la bague. et vous allez pouvoir aussi retrouver les différents motifs, le motif principal ici au milieu. Vous avez une bague en laiton, ok ? Elle fait environ 2,7 cm de haut. Elle fait 0,7 cm de large. C'est une taille unique, ok ? Il n'y a pas de mise à l'échelle au niveau du doigt ou du moins de mesure à prendre. C'est vraiment une taille unique. Point important, j'insiste là-dessus, c'est une pièce faite main. C'est du fait main. Ce n'est pas fabriqué en usine. Donc ça, c'est hyper, hyper important. Et ce qui va rajouter aussi la qualité du produit, bien sûr, c'est le fait qu'elle soit numérotée. Regardez ici, j'ai la numéro 4 sur 50. Il n'y a que 50 pièces qui ont été fabriquées. Voilà, j'espère que ce produit vous fait plaisir, en tout cas, à voir, que la présentation vous plaît. Je vais faire un truc tout simple. Regardez, je vais le passer au doigt pour vous montrer ce que ça peut donner. Et voilà. Regardez, en tout cas, comme je vous l'ai dit, c'est un bijou que vous pouvez porter à part entière. Et ça, c'est vraiment top. Il peut arriver d'ailleurs, quand vous me retrouvez en convention tout au long de l'année, quelquefois, je le porte au doigt. Donc, soyez attentifs. Et si des fois, on se croise, vous pourrez toujours le voir cette fois-ci en vrai de plus près. Mais en tout cas, ça fait vraiment classe. Et on a vraiment un superbe bijou. Et puis, ma foi, c'est du Senseïa. Ça, ça fait plaisir. Je sais que toute la difficulté, en tout cas, a été, bien sûr, de reproduire à l'identique, du moins le mieux possible, quelque chose qui existe dans un manga, dans un dessin animé. Et ça, c'est toujours la difficulté, de trouver, bien sûr, des photos les plus précises possibles pour pouvoir refaire les motifs et être accurate le plus possible. Et ça, c'est hyper, hyper compliqué. Ne serait-ce que dans la forme et des fois, ne serait-ce que dans la couleur. Mais ça, on va en parler après avec les Saphirs. Donc, en tout cas, voilà. Le prix de cette bague est de 99 euros. Notez le prix dans un coin de votre tête, car on va en reparler vraiment à la fin de la vidéo. Nous allons maintenant passer aux Saphirs. Alors, là aussi, je ne devrais pas trop faire de spoil, mais, bien sûr, après l'anneau des Mellingen, si on passe sur les Saphirs d'Odin, les Saphirs d'Odin seront nécessaires pour nos 5 chevaliers de bronze pour pouvoir, bien sûr, récupérer l'armure d'Odin. Sans ces 7 Saphirs d'Odin, impossible de récupérer l'armure d'Odin et, bien sûr, de délivrer Hilda de Polaris de cet anneau magnifique. Rappelez-vous, on va faire un petit retour en arrière, rappelez-vous des Mid-Cloth classiques. Ici, vous avez les versions EX. Mais rappelez-vous des Mid-Cloth classiques d'Asgard qui sont sorties. C'était les toutes premières versions d'Asgard qui sortaient. étaient vendues avec ces Mid-Cloth. Regardez, je les ai toujours et je les ai dans les mains. Étaient vendues dans la boîte. Vous pouviez retrouver les Saphirs d'Odin, comme ça. Ils étaient, alors, ils n'étaient pas forcément à l'échelle, ils étaient un petit peu petits. C'était en espèce de plastique, oui, plastique non transparent. Il est vraiment opaque et dans une espèce de bleu nuit. Mais en tout cas, ça avait le mérite d'exister et ça, c'était assez sympa puisque c'était vendu avec les Mid-Cloth classiques à l'époque d'Asgard. Et vous pouviez, une fois que vous aviez tous les chevaliers d'Asgard, pouvoir avoir dans les mains les sept Saphirs d'Odin. Donc, c'était du coup assez sympa. En tout cas, encore une fois, ça avait le mérite d'exister. Rappelez-vous aussi, pour ceux qui avaient acheté, et j'en ai encore, ce genre de socle de présentation, dans la boîte, en plus du Saphir, vous aviez aussi ce petit item qui vous permettait, sur certains supports, de pouvoir le positionner comme ça sur le devant. Vous aviez, bien sûr, la tige ici derrière et vous pouviez mettre directement le Saphir d'Odin et la figurine posée ici. Donc, ça faisait quand même quelque chose d'assez sympa. Et aujourd'hui, NGS vous propose d'acquérir les sept Saphirs d'Odin. Cette fois-ci, en taille vraiment réelle, 1-1. Et vous allez voir, c'est vraiment des super produits. Vous allez le recevoir dans cet écran-là. C'est un joli écran en velours bleu, avec une finition ici dorée, idem sur les cordons. Donc, à l'intérieur, bien sûr, les Saphirs, qu'il va falloir manipuler avec délicatesse et précaution. Pourquoi ? Parce qu'autant ses prédécesseurs, eh bien, c'était du plastique. Donc, si vous le faites tomber par terre, il n'y a pas de souci dommageable. Autant là, on a carrément du cristal synthétique. Donc, du coup, à prendre vraiment avec précaution. On va tous les sortir. Voilà. Alors, la grande, je l'ai dit un petit peu avant, la grande difficulté, bien sûr, quelle était la couleur la plus adéquate à choisir. Parce que, bien sûr, il a des teintes un petit peu différentes dans le dessin animé, dans le manga. Et ensuite, surtout, la grande difficulté, c'est que, quelquefois, d'un épisode à l'autre, les teintes changent et c'est toujours compliqué de faire un choix là-dessus. Pour rappel, pour ceux qui n'ont pas encore vu la vidéo sur les Pandora Box échelle 1.1 qui est sur la chaîne, s'est posé le même problème, surtout sur celle de Pegas, à savoir quelle était la bonne teinte. Est-ce qu'on devait partir sur du bleu ? Est-ce qu'on devait partir sur du gris ? Sachant que, des fois, d'un épisode à l'autre, les reflets sont quand même assez différents. Donc, c'est toujours compliqué de faire sortir quelque chose d'abstrait ou du moins qui existe dans un dessin animé et de le rendre dans la vie réelle. Il y a des choix à faire. Il faut renoncer, des fois, à un nombre de choses. Mais, en tout cas, il y a des choix à faire. Moi, je trouve, en tout cas, que cette teinte bleue est très bien choisie. je pense que c'est très judicieux comme choix. Forcément, un rubis, c'est rouge, un saphir, c'est bleu, avec un bleu nuit. Et je trouve qu'on est complètement raccord avec ça. Alors, je ne sais pas si ça va... Oui, vous allez pouvoir le voir ici. Regardez bien, ils ne sont pas opaques. Vous avez vraiment des saphirs. Normalement, si je passe le doigt, vous allez le voir par transparence bouger derrière. Ils sont transparents. OK ? Donc, on a vraiment un très joli, très joli produit. Et ce qu'il y a de hyper sympa aussi, c'est qu'avec ces saphirs-là, vous allez pouvoir bénéficier de cette plateforme, de ce présentoir. Et vous allez pouvoir y mettre directement les saphirs en présentation ici. Donc, le présentoir, en tout cas, qui est fourni avec, qui est vendu avec. ça, c'est une très bonne idée et c'est très, très sympa. Vous l'avez compris, mais je vais vous le montrer peut-être un peu plus en détail. Vous allez retrouver par-dessus la forme, bien sûr. Regardez. Hop ! Vous allez pouvoir retrouver la forme, bien sûr, de la constellation La Grande Ourse. Et ça, c'est vraiment génial. Donc, regardez. Franchement, avec les figurines derrière, moi, je trouve que c'est du plus bel effet. C'est vraiment sympa de pouvoir avoir ce genre de produit en plus qui vient, j'allais dire, enrichir vraiment la collection. Bien sûr, au gré de chacun, au gré des budgets de chacun, etc. Des envies. Certains veulent garder que des mille closes et ça se respecte. Il n'y a aucun problème là-dessus. En tout cas, si vous voulez apporter quelque chose de différent, je trouve que c'est vraiment le produit qui se démarque. pour ceux qui ont encore les socles, si vous souhaitez, du moins, si vous allez essayer carrément de positionner sur les anciens socles, forcément, je ne vais pas le lâcher, ça ne va pas tenir parce que le socle ici est bien plus petit et le saphir est bien trop gros. donc peut-être avec un peu de patafix à voir si vous voulez vraiment continuer à le conserver comme ça ou sous une autre forme, une autre manière, bien sûr, chacun fera comme il voudra. Moi, je pense en tout cas que je le garderai directement sur le support qui est prévu. Encore une fois, vous avez vraiment, regardez, des saphirs taille réelle, taille 1-1, ils font 3 cm de long, 3 cm de long, 2 cm de large, donc vous avez vraiment quelque chose de très accurate, de vraiment hyper hyper sympa. Alors, le prix de ces saphirs, c'est très simple, les saphirs plus le petit sac en velours plus le présentoir, 99 euros. Donc, je vous ai dit en début de vidéo, 99 euros pour la bague et 99 euros pour les saphirs. Vous pouvez en tout cas, grâce à la boutique NGS, si vous le souhaitez, bien sûr, et si vous achetez les deux en même temps, bénéficiez du lot à 179 euros. Ça, c'est toujours intéressant pour faire des petites économies. Eh bien, voilà, nous arrivons à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Merci en tout cas pour votre fidélité. Vous êtes de plus en plus nombreux et ça, c'est vraiment, c'est vraiment top. Merci en tout cas aussi à NGS, merci à Yannick pour ce beau partenariat et merci surtout à Yannick de trouver des artisans capables de faire ces magnifiques produits que l'on peut retrouver uniquement finalement en France. Et ça, c'est des vrais exclus et ça, c'est vraiment génial. Si vous n'êtes pas encore abonné, cliquez sur le bouton s'abonner. Ça, c'est relativement simple. Et puis, si vous êtes abonné, en tout cas, vérifiez si vous avez bien activé la petite cloche surtout pour ne pas rater les prochaines vidéos. Je vous dis à très très bientôt. Portez-vous bien. Ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501